bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester la caméra de chez giao vv ou giao vivi une marque qui a collaboré avec xiaomi on utilisera l'application v380 pro c'est le modèle ici q12 un modèle qui coûte vraiment pas très cher donc qui coûte entre 12 et 14 euros donc vraiment c'est une caméra vraiment pas très cher on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte un déballage j'ai l'attesté on va regarder aussi les caractéristiques bien sûr de l'application j'ai l'attesté et je vous donnerai mon avis dans la conclusion allez faisons un petit peu le tour de cette boîte donc ici ils nous disent que elle filmera en hd pixels alarme donc on recevra des notifications elle est motorisée donc ptz perspective donc elle est motorisée on a une vision de nuit infrarouge ici nous disent bien que c'est le modèle q12 en donc résolution hd donc c'est du hd donc ce sera du 720 sur du 1280 c'est largement suffisant pour les connexions donc elle a un haut parleur et un micro donc ça c'est bien donc les températures de résistance entre moins 10 degrés et plus 50 degrés donc elle est quand même résistante faut voir si c'est réel ou pas on peut utiliser un stockage cloud un stockage cloud qui est payant donc zeovv fait payer son son cloud c'est pas très cher c'est pour ça qu'ils vendent aussi leurs caméras pas très cher parce qu'ils comptent sur le fait que les clients les futurs clients vont investir dans dans le stockage cloud il ya une carte micro sd elle fait donc elle est en wifi 2,4 gigahertz donc bgn elle fonctionnera avec les téléphones android donc minimum 4 4 et ios ios 9 jusqu'à plus 1 allez on va procéder au déballage on ouvre cette petite boîte sur le dessus il nous donne une carte déjà pour le stockage apparemment ouais donc ils disent bien que c'est payant ok on a le petit manuel directement sur le dessus voilà il nous explique le cloud ils disent bien que c'est payant ici 28 je sais pas si c'est ça peut être de l'argent chinois ok c'est bien pratique ils nous ont mis un truc pour retirer facilement on va ouvrir ce qu'il y a dedans il nous donne un câble en micro usb donc ça c'est bien il n'est pas très grand j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long là on est à peu près à 1 mètre 50 ils nous donne le petit pour réseter les vis pour le fixer au plafond ici le système pour de fixation la prise ah bah c'est bien ils ont mis une prise européenne un adaptateur secteur européen qui fait du 5 volts 1,5 ampères ok qui s'adaptera à toutes les prises chez nous donc ça c'est bien ils ont prévu bon point la caméra et rien d'autre parfait la caméra elle est pas très grande elle tient dans ma main comme ça vous avez vu elle est très très légère vraiment elle est très très légère donc il nous donne un QR code avec un code ok donc ça je vous le camoufler smart caméra donc là ils mettent leur leur marque ok elle est un peu sale je sais pas si vous voyez un peu sale la dapp poussière on va enlever ce petit protection qui sert pas à grand chose on va nettoyer un petit peu voilà ça vous avez vu un peu le produit donc on a juste ici le port micro usb et c'est tout on a rien d'autre ok donc ça ça se balade et ici on peut mettre la carte micro sd ok donc micro sd hop ça se balade comme ça et ça tourne comme ça donc ça on va regarder dans les paramètres de l'application donc allez on va procéder à la connexion de cette petite caméra et on va voir ce qu'elle peut faire allez on branche le câble allez voilà maintenant que la caméra elle a demandé d'appairer j'ai rien fait j'ai juste branché il faut attendre on a téléchargé j'ai l'application v380 pro donc que j'ai téléchargé ici je vais vous mettre la capture d'écran comme ça vous allez mieux voir et il faudra vous créer un compte donc c'est très très simple vous créez un compte il suffit de voir une adresse email je vais recevoir un code ce code vous l'insérer et vous êtes inscrit donc il n'y a rien de plus simple il faut être en wifi 2,4 gigahertz j'ai mis mon téléphone en wifi 2,4 gigahertz comme ça ça pose pas de problème et il a trouvé directement j'ai rien fait apparemment il a trouvé il a trouvé la caméra donc je vais cliquer sur connecter et là la caméra elle se connecte vraiment j'ai rien fait du tout on va voir si elle se connecte correctement appareil à utiliser avec l'application v380 pro donc là on va se mettre se connecter je suppose qu'ils vont demander mon mot de passe wifi donc là ils demandent de choisir mon réseau je vais choisir mon réseau vous n'allez pas voir mes réseaux mais je vais connecter à mon réseau introduit son mot de passe voilà on se connecte ils disent connexion réussie parfait ben voilà c'est fait c'est connecté donc j'ai pas fait grand chose à part introduire mon mot de passe de du wifi je vais mettre je vais ajouter une pièce que les pièces ici sont en anglais je sais pas s'il y a du français je vais mettre bureau comme ça j'aurais du français voilà on fait finish sinon j'aurais mis office donc on va regarder les paramètres de l'application on va voir ce qu'on peut faire avec avec cette caméra et l'application allez regardons un petit peu les différents paramètres de cette application donc la première interface on a là on a l'interface de l'application donc là si on veut rentrer directement dans les paramètres de la caméra je vais vous montrer après on va voir ici au niveau cloud ils disent un centime c'est pour commencer entre guillemets ils offrent un mois mais il faut quand même payer un centime faites attention après vous serez débité c'est bien c'est sur le compte paypal donc si ça vous convient pas ben on pourrait toujours faire un litige ou quoi mais sinon ils sont sérieux ils existent depuis très très longtemps donc vous avez vous devez payer un centime pour le premier mois pour un titre de test pour voir si votre compte fonctionne pour le compte de 8 gigas je peux vous le montrer comme ça voilà pour 8 gigas donc vous pouvez payer avec paypal et vous pouvez choisir plus vous montez bien sûr plus ça coûte cher après après le premier mois ça passe si je fais ok voilà on peut payer par paypal après ils nous disent bien que c'est 1 dollar 99 99 par mois donc c'est pas grand chose ça fait quoi une histoire de 1 euro 50 chaque mois ça c'est vous qui qui allez voir sinon vous pouvez insérer une carte micro sd mais en cas de vol la caméra ou ben vous avez plus accès à vos vidéos c'est pour ça que le cloud est intéressant la caméra je vais vous le montrer elle est compatible elle est on vif donc elle est compatible avec les nas donc moi je vais connecter sur mon nas je vais vous montrer un petit capture d'écran sur mon ordinateur et là grâce à mon nas je peux sauvegarder les vidéos directement sur mon nas donc ça vous pouvez le faire aussi mais bon c'est pareil si on vous vole votre nas et tout si vous n'avez pas de disques durs connectés sur votre nas parce qu'il y a des disques durs qui se vendent qui sont connectés avec un stockage en cloud directement aussi il y a plein de choses qui existent il faut il faut s'y connaître et ça coûte aussi très très cher donc le cloud d'ici qui propose 8 gigas c'est vraiment pas très cher 1 euro 50 donc c'est dans les moins chers que j'ai vu pour un cloud bien sûr il y en a qui proposent gratuitement mais c'est très 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 rare et en général par la suite ils font payer parce que ça leur revient vraiment trop cher j'ai toujours ma sonnette 360 qui font toujours gratuit de la v10 c'était gratuit à vie bon on verra pour l'instant ça reste gratuit ça fonctionne très bien c'est gratuit donc les enregistrements dure trois jours donc ça c'est très bien donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de quoi je parle donc n'hésitez pas à la regarder donc la vidéo trois vidéos sur la sonnette 360 ça vous pouvez aller vous jeter un oeil sur mes vidéos donc on a vu le cloud là ils mettent des petites news ok là on a notre profil donc on peut rentrer donc là ils nous mettent le profil moi je me suis connecté avec mon adresse email on peut changer le langage mais il n'y aura pas de français il met par défaut mais sinon ils nous mettent par défaut ce sera l'anglais sinon il ya l'espagnol portugais de l'arabe je possède différents coréens chinois etc je sais pas ça c'est ça a l'air d'être vietnamien allemand mais le français il n'y a pas mais l'anglais en général ça dérange pas trop région sélectionnée donc là vous pouvez là il est mis sur auto je pense que ça nous demande au démarrage donc on peut mettre sur europe europe 2 là ils mettent sinon europe 1 donc ils devraient enlever ça c'est plus europe maintenant la grande bretagne région sélectionnée ok donc ça c'est pour enlever le cash auto recherche automatique tout proche recherche automatique des mises à jour applications donc les notifications donc il faut cocher ces cases là si vous voulez recevoir la notification ici la notification recherche automatique donc ça c'était pour la connexion et les mises à jour automatique donc aussi donc moi comme c'était coché déjà j'ai rien fait c'est coché de base donc ça a recherché la caméra comme vous avez vu lors de la phase de connexion donc directement donc je vois pas pourquoi l'enlever sauf si vous voulez pas connecter la caméra sur cette application mais bon je vois pas pourquoi ne pas laisser ça comme ça après vous avez les différents donc lois directement qu'ils doivent mettre sur leur application dans au sujet ici about donc ils mettent l'application 380 pro donc si on veut partager la scannée on peut directement aller donner à sa famille ou voilà directement là ils nous disent qu'il n'y a pas de mise à jour j'ai pas une mise à jour depuis que j'ai reçu donc pour l'instant j'ai pas j'ai pas une mise à jour dans album donc là on voit les photos et les vidéos qu'on a sauvegardé donc là c'est le compte le mot de passe du compte on retourne sur device on va cliquer donc là vous avez vu les notifications push donc les notifications qu'on a reçu on peut les voir aussi ici les notifications donc chaque notification on va aller recevoir comme ça qui va nous alerter qu'il y a un mouvement donc moi j'ai comme il est mis en mode notification donc je peux l'enlever mais là à chaque fois je vais recevoir des notifications donc là on a le cloud comme on a vu annuler on retourne donc là on peut partager la caméra voilà via email ou via numéro de téléphone on peut supprimer et on a d'autres paramètres donc là on peut changer l'emplacement là c'est le réseau wifi le mot de passe device time donc ça c'est l'horaire moi il t'ai mis sur plus huit heures donc j'ai changé j'ai mis en zone france il n'y a pas zone belgique mais bon c'est la même chose ou allemagne ou etc on est sur le même fuseau horaire donc là c'est pour la mise à jour donc il va chercher à mise à jour comme tout à l'heure il va nous dire que c'est mise à jour alarm setting donc là c'est pour créer les périodes de notifications donc ça c'est bien on a aussi des zones d'alerte donc des zones d'alarme donc si on veut sélectionner que cette zone c'est fait avec des petits carrés on n'aura que cette zone qui sera faite donc ça c'est très bien aussi zone d'alarme ok on a vu ça et son de l'alarme et on a une alarme intégrée dans cette petite caméra on met sur défaut là on peut mettre en mode arme ou désarmée donc quand c'est en mode désarmée il n'y a plus de notification qui est envoyée donc on le met en mode arme si on veut recevoir les notifications là pour rentrer dans les paramètres vraiment de la caméra on clique sur l'image et là on aura d'autres fonctions on peut faire une photo en instantané enregistrer des vidéos donc si on voit qu'il se passe quelque chose et on ne possède pas de cloud et on a peur que sa caméra se fasse voler et on est témoin on peut enregistrer directement sur son téléphone ou faire une photo directement de l'individu s'il y a un problème on a la fonction parlophone allo 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 voilà on peut directement parler en tenant ici le micro la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés on peut accéder aux vidéos replay on retourne à les paramètres on peut mettre ici on peut activer le son de la caméra de la vidéo en direct ça active le son on peut mettre en mode HD ou sinon c'est mis en mode SD d'office on peut visionner 4 caméras en même temps donc ça c'est bien si on a plusieurs caméras de la marque dans replay on l'a vu dans plus donc là il y a une fonction qui va vous intéresser c'est motion tract donc on peut l'activer voilà donc là j'ai fait un pré-réglage et voilà et elle a la fonction de suivi donc vous avez vu donc ça c'est super bien pour le prix surtout elle a la fonction de suivi et comme vous avez vu ici pourquoi il y a l'image ça c'est pour qu'elle reste elle retourne à un endroit fixe que vous avez désigné une fois qu'elle a fini de faire la recherche donc si elle a vu quelqu'un passer elle va elle va retourner à sa position on a aussi une autre fonction c'est preset donc là on peut définir des différentes zones qu'elle doit passer en revue à chaque fois donc si on veut on a une grande zone à couvrir on peut dire de faire zone par zone donc la caméra va se positionner à la première position que vous avez fait la deuxième position par exemple voilà et cette position et elle va faire le tour comme ça toute la journée ou pendant l'horaire que vous avez programmé donc ça c'est ça c'est super bien au niveau de la caméra donc elle a vraiment des belles fonctions elle a une sauvegarde donc en H265 Plus donc ça je ne vous l'avais pas dit mais elle a une sauvegarde en H265 Plus donc c'est une vidéo donc les vidéos donc les sauvegardes vidéos qu'elle fera les enregistrements qu'elle va faire seront en une superbe compression donc une compression qui va prendre moins de place sur votre carte SD avec une meilleure qualité sinon les anciennes caméras avaient une compression en H264 et là la compression et l'image sera moins belle et quand vous êtes à distance le téléchargement prendra plus de temps en H265 Plus le téléchargement donc le visionnement de la vidéo se fera très rapidement donc après ça dépend aussi de la qualité de votre réseau ou sur le lieu où vous êtes mais ça se fera plus rapidement en H265 Plus avec une meilleure compression vidéo qui va donner une meilleure qualité d'image on retourne sur les paramètres ici on a fait le tour au fait ici on a PTZ calibration donc c'est pour recalibrer le moteur de la caméra donc pour recalibrer ici on a inversion c'est pour retourner l'image la mettre à l'envers donc si vous l'avez fixé à votre plafond il faudra activer l'inversion pour retourner l'image comme ça vous avez l'image à l'endroit on a vu un peu le tout ici je peux faire manuellement ici plutôt donc je peux faire manuellement tourner le moteur on ne peut pas faire vers le haut vers le bas donc je vais vous montrer ça aussi donc des vidéos de jour et de nuit elle filmera en 20 fps donc ce qui est bien un petit peu plus ça aurait été mieux mais en 20 fps on aura moins de saccades que les caméras réoling mais je vous rappelle ici on est en filaire on est en filaire donc c'est tout à fait normal donc moi je vais vous montrer des petites images de ce qu'elle peut faire en jour en nuit allez pas sans à ma conclusion donc la caméra pour le prix vraiment je l'ai trouvé super sympa et vraiment avec des super fonctions donc ce que j'ai aimé déjà c'est qu'on peut les différents systèmes d'enregistrement on peut enregistrer sur une carte micro SD donc maximum 128 gigas moi j'ai inséré une carte de 64 gigas au niveau ici au niveau des replays au niveau des vidéos c'est très fonctionnel ça fonctionne on a accès vraiment très rapidement aux vidéos qu'on sélectionne donc on peut sélectionner le jour etc donc là vous avez vu 23 j'ai pas d'enregistrement à partir du 30 j'ai des enregistrements donc vraiment c'est vraiment fluide fonctionnel au niveau pour récupérer ces vidéos donc ça j'ai super bien aimé donc c'est une compression vidéo en H265 plus on aura une meilleure qualité d'image et une compression plus grande donc plus forte avec une meilleure qualité d'image donc ça prendra moins de stockage sur votre carte micro SD si vous ne voulez pas utiliser de carte micro SD vous avez un cloud qui est payant qui n'est pas très cher 1,50€ par mois le premier mois 1 centime mais sinon 1,50€ paiement via Paypal donc sécurisé vous n'hésitez pas à utiliser le système cloud de la caméra et surtout quand vous utilisez le système cloud de la caméra si on vous vole la caméra vous avez toujours accès à vos vidéos et c'est ça qui est super et vous pouvez voir qui vous l'a volé etc si ça s'affiche s'ils se sont fait prendre à être stupide à montrer leur visage elle a une motorisation que horizontale que vous pouvez voir ici qui est très fluide qui est fonctionnelle très rapide donc c'est de l'instantané voilà c'est de l'instantané elle n'a pas de moteur vertical donc c'est que manuel si on veut donc ce sera manuellement il faudra le faire donc c'est comme une caméra fixe à peu près et on met au moins on peut l'orienter horizontalement j'ai aimé la fonction tracking donc elle a la fonction tracking le suivi de personnes ça c'est bien c'est très très bien donc là je ne l'ai pas activé parce que sinon la caméra va toujours bouger donc je l'ai désactivé on a aussi le système de présélection de placement donc au niveau bien sûr horizontal donc si vous avez défini de filmer certaines zones un balayage d'image donc elle va faire un balayage d'image selon la zone que vous avez défini et on peut mettre jusqu'à 6 zones et ça c'est très bien donc ça va balayer toute la pièce en continu pendant toute la journée parce que si vous mettez au mode suivi tout simplement le problème c'est que la caméra va bouger que si elle va suivre la personne que s'il passe devant s'il ne passe pas devant ben là vous vous faites un peu avoir donc c'est pour ça que le mode balayage est intéressant elle a aussi le mode au niveau des notifications on peut sélectionner une zone de notification donc une zone d'alarme ça c'est bien par exemple si on a des oiseaux une cage avec des oiseaux par exemple un hamster etc des animaux on peut dire de ne pas filmer la cage d'oiseaux par exemple et définir ce que c'est pour l'intérieur ce n'est pas fait pour l'extérieur donc je ne peux pas dire un arbre qui bouge etc avec le vent ni rien non donc ça c'est un bon exemple la cage d'oiseaux elle a un détecteur infrarouge donc avec détection de chaleur donc elle va détecter que les sources de chaleur donc ça c'est bien aussi elle a une sirène intégrée donc si on était moins chez nous est-ce qu'on a reçu une alerte ou quoi ou par hasard on regarde et il y a un truc qui ne nous plaît pas on peut faire peur au cambrioleur et activer la sirène d'alarme j'ai un peu tout dit sur cette caméra donc la vision de nuit et tout elle est bien elle est correcte la fluidité d'image en 20 SPF ça va c'est largement suffisant la qualité d'image en HD ou en SD ça va en SD c'est bien qu'ils nous la mettent la fonction parce que si on a un très bas débit à la maison on n'a pas un gros réseau wifi surtout un haut débit internet donc c'est bien que tout le monde aura accès à cette caméra même si la qualité d'image ne sera pas comme de l'HD mais l'ASD ça reste quand même une bonne qualité d'image sauf pour la visibilité au niveau des visages si on veut zoomer etc elle a un zoom un zoom numérique c'est toujours des zooms numériques en général il n'y a pas de zoom de zoom réel donc c'est toujours un zoom numérique sur les caméras c'est des caméras qui auront un vrai zoom c'est très rare et ça coûte très très cher aussi donc là je vous rappelle entre 12 et 14 euros on a quand même de belles fonctions sur cette caméra voilà j'ai fait un peu le tour si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le demander si vous voulez savoir quelque chose sur cette caméra j'ai toujours un suivi des objets que je teste donc je peux vous répondre très facilement sur les objets que je vous teste donc je garde tous mes objets donc je ne les vends pas je n'achète pas pour revendre donc je les utilise donc là il va me servir pour l'usage de mon NAS n'hésitez pas à me contacter tous les liens sont en description donc si vous voulez me contacter si la caméra vous intéresse aussi vous avez le lien en description et vous avez l'article avec toutes les caractéristiques sur mon blog mon blog dingo d'orwantech n'hésitez pas à le visiter à vous inscrire et tout sur mon blog tout est gratuit bien sûr n'hésitez pas à faire un petit coucou ça me fait plaisir donc moi je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé la vidéo et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501